Situé au nord-ouest de l'Inde, le Rajasthan est une région agricole à l'histoire riche et violente. Ici, les plaines résonnent encore des guerres que les clans locaux se livrent au fil des siècles pour contrôler les routes commerciales et percevoir des taxes, jusqu'à devenir fabuleusement riches. Ces féroces soldats du Rajasthan, ce sont les Rajputs, et c'est eux qui ont donné son identité à cette partie de l'Inde. Sur cette terre où l'honneur vaut plus cher que la vie, hors des champs de bataille, les guerriers vivent comme des dieux dans des palais grandioses. A chaque fois que les Rajputs rentraient de la guerre, ils jouaient pour célébrer leur victoire. Raj veut dire royaume, et Put signifie fils. Ce sont donc les fils du royaume. Ils sont très fiers de leurs ancêtres, qui se sont sacrifiés pour la mère patrie. Du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, les Rajputs et leurs rois, les Maharajas, érigent des forts imprenables et des palais grandioses, intégrant au fil de l'histoire les influences venues des envahisseurs pour mieux conserver leur identité. Doré par la lumière douce du matin, le fort de Merengar surplombe de sa silhouette massive, la ville de Jodhpur. Depuis six siècles, ils protègent la cité. A l'époque, ces terres sont l'objet d'âpres batailles entre clans ennemis. Les Rathors, les rois locaux, décident alors d'installer leur capitale sur le plus haut rocher des environs. C'est leur chef, le Maharaja Rao Jodha, qui en pose la première pierre en mai 1459. Lorsque Rao Jodhaji décide au XVIe siècle d'ériger ce fort, de nombreux brahmanes, la caste la plus respectée en Inde, s'installent alors en contrebas. Ils peignent leur maison en bleu, qui est pour nous la couleur la plus pure, celle du dieu Shiva. Érigé à la verticale d'un piton rocheux, Merengar est un prodige architectural. Le fort semble directement taillé dans la roche rouge, avec laquelle il ne fait qu'un. Lorsque Rudyard Kipling visite ce fort à la fin du XIXe siècle, il écrit « Ce fort n'a pas été créé par les hommes. Aucun homme ne peut en construire de pareil. Seul un dieu peut réaliser cela. C'est vrai qu'ils n'avaient à leur disposition que des chameaux pour transporter les matériaux. Les difficultés étaient gigantesques. » Dès sa construction au XVe siècle, ce fort est le lieu du pouvoir. Le roi Rao Jodha y vit entouré de sa cour et de ses fidèles guerriers, qui doivent sans cesse repousser les attaques d'autres clans. « Je me trouve devant l'Hatipol, la porte des éléphants. C'était au XVIe siècle la porte d'accès du fort. Ces pics-là étaient conçus pour éviter les attaques par les éléphants des armées ennemies. Ces portes se refermaient chaque soir, vers 21h. » Derrière les murailles du fort, c'est une vie de raffinement que mènent les souverains Rajput. Les façades du palais sortent d'une délicate dentelle de pierre. Plus de 5000 personnes vivaient sur place, autour de la famille royale. Mais même dans ce décor féerique, impossible d'oublier que la vie hors du fort est rythmée par les batailles et un sens du sacrifice auquel même les femmes Rajput se devaient d'obéir. Lorsque des guerriers de Jodhpur perdaient la vie, leurs femmes se préparaient au sati. Elles enfilaient une dernière fois leur robe de mariée avant de prendre place sur le bûcher funéraire avec le corps de leur époux. Mais avant de quitter le fort et la vie, elles passaient leurs mains ici, sur ce mur. A partir du XVIIIe siècle, les empereurs moghols venus de Perse sont désormais les maîtres de l'Inde du Nord. Avec eux, c'est une paix précaire qui s'installe au Rajasthan. Peu à peu, les délicates coupoles moghols remplacent les fortifications défensives. Sur la route qui rallie Jodhpur à Jaipur, la couleur des turbans est l'héritage du passé guerrier de cette terre aride. L'orange est la couleur sacrée des Rajput. A Jaipur, elle est omniprésente. Sur le voile des femmes, les œillets du marché, mais surtout sur les murs de cette ville sortie de terre en 1727 par la volonté du Maharaja Jaysing II. C'était un Maharaja bienveillant. On peut même parler d'un souverain éclairé. Il a aboli l'impôt payé par les non-musulmans. Il a aussi interdit la pratique du sati à Jaipur. C'était un grand réformateur. Avec lui, la région va connaître une nouvelle période de prospérité qui passe par l'abandon de l'ancien fort d'Amber et son installation dans la plaine. L'ambition du Maharaja est simple, faire sortir de terre une capitale à la pointe de la modernité. Et pour réussir son pari, il va se transformer en promoteur. Des gens de toute l'Inde sont venus pour vivre à Jaipur. En fait, lors de chacun de ces déplacements, le Maharaja a encouragé les populations à venir s'installer à Jaipur. La ville a été organisée afin que les artisans soient regroupés selon leurs activités. Si un cordonnier s'y installait, toute sa famille emménagée dans le même quartier. Des gens de toute l'Inde sont venus pour vivre à Jaipur. Le Maharaja imagine une cité en rupture totale avec les villes indiennes de l'époque. Je me trouve au cœur de la ville de Jaipur, le long du bazar. Cette ville est la première ville nouvelle d'Inde. Elle a été dessinée par le Maharaja en personne. Cette avenue-là divise toute la ville en deux. Et chacune de ces parties est sous-divisée en d'autres quartiers. Jaysing II a réussi son pari. 100 000 personnes viennent s'installer en Jaipur en quelques années. Le long du Johari bazar, depuis 1730, les habitants viennent toujours pour acheter des produits venus de la campagne toute proche ou du bout du monde. En fait, derrière son ordonnancement, Jaipur cache un secret. Celui du goût du Maharaja pour l'astronomie. Une passion qu'il nourrit dès son plus jeune âge en lisant les traités des scientifiques musulmans venus de la lointaine Arabie. Ce sont les Indiens les premiers qui ont découvert les planètes. Avant nous, tout le monde pensait que ce n'était que des étoiles. A 13 ans, le Maharaja était capable de trouver des erreurs dans les calculs des calendriers indiens et musulmans. Et il écrivait aussi des traités d'astronomie. La devise du Maharaja est, l'homme doit constamment regarder les cieux pour comprendre et ordonner la vie sur Terre. Et c'est pour mieux observer le ciel qu'il fait édifier le Jantar Manta, le plus grand observatoire astronomique de l'époque. Il compte 17 instruments de mesure, dont le plus grand cadran solaire du monde. C'est cet immense escalier surmonté d'une coupole et c'est grâce au déplacement de son eau que le Maharaja mesurait le temps. Avec tous ces instruments, un savant peut faire de nombreuses observations, comme par exemple l'équateur, les méridiens, les tropiques du cancer et du capricorne, ou encore trouver les signes du zodiaque. On peut aussi évaluer la circonférence des corps célestes. Tout cela avec ces instruments. Le Maharaja se servait du Jantar Manta à chaque étape clé de sa vie, comme avant la signature d'un traité ou l'un de ses mariages. Aujourd'hui encore en Inde, astronomie et astrologie sont indissociables. En Inde, l'astrologie est considérée comme une science. Par exemple, si vous avez la lune en scorpion, je vous parie que vous pensez beaucoup trop, que vous êtes pessimiste et que vous avez souvent des maux de tête ou d'estomac. 10 chances sur 10, j'en suis sûr. Ce n'est pas de l'arnaque. Tout est dans les calculs. C'est pour cela qu'en Inde, avant chaque décision importante, les gens les plus haut placés ont tous leurs propres astrologues. A la fin du XVIIIe siècle, c'est dans la pierre que les Maharaja gravent donc désormais leur puissance. Mais avec l'arrivée des Britanniques, à partir de 1858, les princes Rajput vont, peu à peu, perdre de leur pouvoir. L'un d'entre eux, Humed Singh, va alors se lancer dans l'édification d'un dernier palais en s'appuyant sur son peuple, des paysans régulièrement soumis à de terribles sécheresses. Pour découvrir cette ultime folie architecturale, il faut faire route vers l'ouest, en direction de Jodhpur. Ce dernier palais, c'est le Humed Bahwan, la plus grande résidence privée du monde, le dernier palais de Maharaja, bâti en Inde. Cette folie du Maharaja Humed Singh cache une ambition secrète, montrer aux Britanniques qu'un prince Rajput a encore le pouvoir de bâtir un palais plus grandiose que celui de la reine d'Angleterre. Voici le portrait du Humed Singh, le grand-père de l'actuel Maharaja. C'est lui qui a construit ce palais. A l'époque, il y avait une terrible sécheresse à Jodhpur, 15 années sans pluie. Alors le Maharaja a décidé de venir en aide à son peuple, en fournissant du travail à plus de 3000 hommes et femmes sur le chantier, durant 15 ans. Pour plus de modernité, l'humed Bahwan reprend les codes de l'architecture des années 30. Même l'aigle, l'emblème de la famille royale, a été redessiné pour l'occasion. A l'intérieur, tout est fait pour impressionner les visiteurs. Cette coupole cache une double peau qui permettait de lutter contre la chaleur de l'été. De l'air entre dans le double dôme et peu à peu, la coupole est rafraîchie. Si l'ancienne famille royale occupe encore l'aile droite du palais, le reste du bâtiment a été converti en hôtel de luxe où il est aisé de se prendre pour un prince Rajput le temps d'une tasse de thé. En 1947, l'indépendance de l'Inde a mis fin au règne des Maharaja. La culture Rajput, elle, demeure toujours bien vivante et c'est dans le plissé d'un turban ou dans le regard d'un des descendants de ces fiers guerriers qu'elle s'exprime aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada